... ... Bonjour ! Commander Johnson. Je suis lieutenant Wesley, je vous seconderai lors de ce vol. Très bien. Et où était monsieur Martin, mon copilote ? Je suis désolé pour le sous-dietnant Martin, il ne peut pas être là, il y a une gastro, c'est assez moche. Et du coup, l'entreprise m'a envoyé notre chère entreprise Luxor. Ouais. Très bien. Nous attendons un client fortuné, je crois. Ici, vous pouvez voir la liste des passagers, ainsi que le plan de vol. Tout est en ordre, normalement. Vous avez déjà volé avant, ou pas ? Écoutez, c'est mon deuxième vol, je suis assez excité et en même temps stressé, je viens de sortir de l'école. Très bien. Bon, écoutez, pas de problème, j'ai déjà une cinquantaine de vols, donc ça devrait bien se passer. Très bien, encore là. Ah, le voilà. Vous savez, les riches. Ouais. On n'a pas tous les mêmes moyens. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Nous allons marquer, nous prions de vous suivre. Je vous suis. C'est parti. Tac, tac. Vous avez l'itinéraire de vol ou pas ? Tout est là, monsieur. Très bien. Normalement, donc comme prévu, nous atterrirons à Paléto Bay d'ici dans deux heures, c'est-à-dire vers 16h30. Nous passerons dessus du mont Chiliade, donc quelques turbulences à prévoir. Un climat et une température plutôt agréable. Un beau soleil, un vent en nord, en nord-est, tout se passera bien. Ok. Ça devrait bien se passer. Nous sommes prêt. Prévenez la tour de contrôle. Avec plaisir. Tour de contrôle, ici le vol Lexor LS à J89, à destination de Paléto Bay, demande l'adresseur de prendre place sur la piste numéro 2. Ici tour de contrôle, vous avez l'autorisation de décoller. Terminé. Merci pour le contrôle, nous nous dirigeons vers la piste numéro 2. Terminé. C'est un peu l'appareil que celui-là, n'est-ce pas commandant ? Oui, c'est un bon appareil, celui-là. J'aime bien les piloter. Ils sont rapides, ils sont silencieux, ils ne font pas trop de bruit. Et puis écoutez, ça fait toujours plaisir de voler dans notre... Pour notre clientèle de Marc, qui se trouve à l'arrière. Oui. Avec Monsieur Ferguson. Très important, ce Monsieur Ferguson. Allez-y, vous pouvez annoncer qu'on va décoller. Tour de contrôle, ici le vol LSAJ89, sur la piste 2, devant l'autorisation de décollage. Terminé. Ici tour de contrôle, vous avez l'autorisation de décoller. Terminé. Bon décollage. Merci tour de contrôle, nous décollons. On peut décoller. Tous les membres de l'équipage, PNC aux portes, vérification de la porte proposée, désamonnement des toboggans. Nous vous souhaitons un bon voyage. Allez, c'est parti, on décolle. Vanessa, deux cafés s'il vous plaît. Merci. Allez, voilà. Ça va être un voyage un peu brumeux. J'ai chier. J'aime pas trop quand il y a de la brume, on voit pas trop le paysage. Mais bon, c'est pas grave. On va voler au-dessus des nuages, de toute façon. Je fais une annonce pour la cabine. Alors, attendez, j'ai mes petites notes. J'avais tout préparé à l'avance. Les voilà. L'attention de tout l'équipage ainsi que des passagers. Vous pouvez voir sur votre droite notre belle ville de Los Santos. Le vol durera approximativement deux heures. La température extérieure est de 26 degrés. Et nous devons arriver en bonne condition. Le vol devrait bien se passer. Merci, bon voyage. J'espère que ça allait, commandant, n'est-ce pas ? Oui, ça allait. C'est ma première annonce. Très bien, très bien. Bon, alors... Écoutez, on ne va pas tarder à arriver. C'est pas un grand vol, donc... De toute façon, c'est... Monsieur Ferguson, non ? Oui, c'est pas... C'est pas un très très gros client, entre guillemets. Oh bah si, quand même, hein. Vous savez que... Oui, mais bon, c'est ce monsieur-là qui... Je ne développe pas sur ses agissements. Sous le manteau, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. On va se stabiliser un petit peu. Dommage qu'il y a un petit peu de brume. En effet. Le... Il n'est pas super beau, mais bon. Commandant, tout d'abord, sachez que je n'ai rien contre vous. Je vous apprécie. Mais je n'ai pas le choix. Comme vous le savez, monsieur Ferguson s'est rendu coupable de plusieurs agissements. Et s'est attiré plusieurs problèmes envers les différentes mafias qu'il côtoie. C'est pourquoi... Monsieur, je vais vous demander de... Poser cet avion sur l'aéroport... Que vous savez. L'aéroport de Kreex-XB. Tout de suite. Monsieur, vous êtes pas... Monsieur, c'est une farce. Dites-moi que c'était un pistolet à billes. Je suis désolé, monsieur. Je ne peux pas. Comme je vous l'ai dit, je n'ai rien contre vous, mon commandant. Vous posez l'avion, il n'y a pas de problème. Je récupère 2 millions de dollars. Je vous en donne 500 000 si vous voulez. On oublie toute cette histoire. Tout se passera bien. Juste, vous posez l'avion. On démarque monsieur Ferguson. On l'exécute en bonne et due forme. Et tout se passe bien. Monsieur, mais c'est interdit de faire ça. C'est illégal. Puis même, cet aéroport est trop petit. Je ne peux pas atterrir. Je vous ai fait riz et ceci est un ordre. Monsieur, c'est pas impossible. Je suis désolé, je vous aime beaucoup, monsieur Ferguson, mais si... Excusez-moi, j'ai trouvé la mission en tête. Je ne peux pas. Je fais ça pour ma femme et les enfants, vous savez. Je n'ai pas le choix. J'aimerais que ça se passe autrement, mais je ne peux pas. Attendez, qu'est-ce que c'est derrière nous ? Vous avez appelé la garde nationale ? Comment avez-vous osé ? Ici Charlie Tango, vous êtes dérouté. Annoncez-vous. C'est un Alpha Jet. Vous êtes sérieux. Commandant. Commandant. Répondez tranquillement, comme s'il ne se passait rien. Putain, ce n'était pas prévu, ça. Pourquoi déroutez-vous ? Qu'est-ce que je lui ai dit, monsieur ? Qu'est-ce que je lui ai dit ? Je ne peux rien. Annoncez tranquillement les numéros de l'appareil. Le LSJ89A. Monsieur, ici. Monsieur, ici. Le LSJ89A. Désolé de ce petit déroutement, mais nous avons eu des petites perturbations de vol. Donc, voilà. C'est terminé. Purée. J'espère qu'il va gober. Il a gober ? Je ne sais pas. Je vais attendre qu'il passe devant nous, pour voir. Oh putain, ce n'était pas de la merde, en plus. Je vous laisse continuer votre vol. Terminé. Posez cet avion tout de suite, maintenant. Monsieur, je ne peux pas. Ah, c'est trop petit, la piste est trop petite. Ici, là. Posez l'avion. À droite de nous. Posez. Posez l'avion. Monsieur, c'est impossible. Si vous ne me laissez pas le choix, je vais être obligé de cracher l'avion. Vous savez très bien, je tirerai dans la vitre et vous savez ce qui se passera. Non, monsieur, ne faites pas ça. Je mourrai peut-être, mais ma femme et mes enfants seront riches. Qu'importe, d'après vous. Monsieur Ferguson. Monsieur Ferguson, c'est un beau jour pour mourir. Que se passe-t-il ? Toute l'annonce de la cabine, nous nous posons. Ne vous inquiétez pas, nous débarquons juste au monsieur Ferguson. Je ne peux pas, je ne peux pas. Posez-vous ! Monsieur, c'est trop petit, un autre aéroport, dites-moi un autre endroit. Mais c'est trop petit. Posez-vous où je tire. Monsieur, c'est trop petit. Vous avez deux secondes pour refaire une rotation. Un, deux, trop tard. Je la fais, je la fais, je la fais. Monsieur, c'est trop petit, vous êtes fous. Pas de carottes. Mais qu'on s'écrase alors, bon Dieu. Monsieur, si je meurs aujourd'hui, posez-vous. Là, vous voyez, tout s'est bien passé. Descendez de l'avion. Et dites à monsieur Ferguson de descendre également. Alors monsieur, vous avez prévenu des hommes ? Exactement. Tout va bien se passer. Ça va faire pour mal. Oh mon Dieu, je m'en fatigue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?